Quel est ton sentiment avec cette prolongation d'une saison plus ? Oui, très heureuse, très fière et très hâte d'attaquer le reste de la saison en sérénité, mentalement, en sachant que ça ne serait pas un au revoir à la fin de la saison. C'était une volonté de ta part de vraiment t'inscrire sur la durée ? Je l'ai dit au début, quand je suis arrivée, la toute première journée, que l'OLSA ne se refuse pas. Puis quand ils ont proposé que je prolonge, est-ce que je reste et je continue l'aventure ? Comme je dis, c'est dur de dire non, donc oui, effectivement. Juste laissez le temps pour la traduction. Je traduis donc à chaque fois. Spørsmålet var om Vanessa har ju blitt forlenget nå, har fått ett år til en contrat, og han spør hvordan hun, hva hun mener om det, men er stolt. Hun sier at nå tar jeg det med ro et ett år til, og han spør om hun hadde lyst til å fortsette. Ja, hun sier at det var ikke et spørsmål om det. Justement, Tonya, est-ce que tu peux t'exprimer sur la prolongation de Vanessa ? Ça te fait quoi de s'inscrire un peu plus dans la durée avec l'OL ? C'est une très bonne nouvelle pour le club, pour le groupe, pour le staff. En tout cas, en tant que coach, je suis très heureuse. Je l'ai déjà dit, mais c'est important de le répéter. Vanessa est une joueuse qui s'est très rapidement adaptée. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui répond parfaitement à nos attentes, qui est à l'écoute, qui a envie de progresser. Donc, c'est très agréable pour un coach d'avoir une joueuse de cette qualité et aussi une joueuse qui a sans cesse envie d'apprendre et d'avancer. Mais c'est aussi une personne qui, dans le vestiaire, en tout cas, a toujours le sourire, apporte sa bonne humeur. Et ça, c'est aussi important. Elle a un état d'esprit qui est irréprochable. Et elle nous fait beaucoup rire aussi, donc voilà, c'est important. Et comme je disais, voilà, on est super heureux que Vanessa est prolongée et reste avec nous plus longtemps. La question est, c'est une question. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur... Justement, Vanessa, toi, tu n'avais pas joué contre Lille depuis le retour de Trèfle. Comment tu te sens physiquement, là, à l'approche de ce nouveau match de Ligue des champions ? Et Sonia, si tu peux revenir un peu, justement, sur l'état des troupes générales ? Bien. Je pense qu'évidemment, Wendy, on a un peu touché sur le calendrier après le dernier match. En tant qu'avec la sélection et les compétitions qui s'enchaînent et les voyages qui s'enchaînent physiquement et mentalement, ça pèse. Je pense qu'on a un effectif. On est chanceuse d'avoir un effectif qu'on a et qu'on puisse tourner. Justement, moi, je suis arrivée jeudi à 17h et il y avait match à vendredi à 21h avec 18h de voyage et 9h de décalage. C'est un peu compliqué. Donc, voilà, on a un effectif très solide et un staff qui arrive à faire tourner et qu'on puisse quand même gagner les matchs avec, comment dire, un retournement aussi vite. Mais physiquement, évidemment, là, je me sens bien et j'ai très hâte pour demain pour la Ligue des champions. Sûr. Oui. Spørsmålet til henne. Vanessa var om hun... Hun spilte ikke mot Lille. Hun snakker om Wendy, som har blitt tatt ut. At reisen var veldig... Det var mye reise, og det var tungt 18 timer til reise, og litt jet lag og sånt. Men fysisk nå, så er hun tilbake til sakene igjen, og kjenner seg sterk og klar til å sette i gang. Et sur l'état de santé plus global au niveau du groupe, donc, j'ai Selma et Kadhi qui devraient s'entraîner, adapter normalement aujourd'hui sur la veille de match. Et on verra, après la séance d'aujourd'hui, si elles peuvent prétendre à démarrer le match demain. Ensuite, Eugénie, Lincey et Vicky qui ont ressenti gêne musculaire et cheville. Donc, on va voir au jour le jour. Elles ont, voilà, pour certaines engènes musculaire, et comme je disais, Lincey en torche vie. Après, leur récupération dépend beaucoup individuellement de comment elles sont en capacité de récupérer. Donc, on va avancer au jour le jour. Il nous reste trois matchs avant la fin de saison, et on fera le point régulièrement pour savoir si elles peuvent participer aux matchs et qui reste. Ja, dette var om skader. Hun snakker om Selma og Kadhi, og om de spillet i morgen. Eugénie, Vicky og Lindsay er skadet. Lindsay har en virket ankel, og de to andre har muskel, ubehag i musklene. Så hun vil sjekke, se for hver dag som går, eller hvert øyeblikk, om de kan spille det ikke i morgen. Sonja? Oui? I have a question, or two questions for you first. What do you expect from Bram, and has Aldo Hegeberg told you anything about the Norwegian side? Je m'en laisse traduire. What do you expect from? Bram. From Bram. Bram. Oui, non, mais du coup, en norvégien, non, pas besoin. Je fais direct la... C'est bon. Oui, écoutez, oui, effectivement, comme tous nos adversaires, on a bien observé cette équipe de Bram. C'est une équipe qui travaille vraiment bien, qui a beaucoup de qualités, même si sur leur match en Ligue des Champions, elles n'ont pas ultra dominé leurs adversaires, mais en tout cas, elles ont deux victoires comme nous. Elles sont premières du classement. C'est une équipe qu'on redoute aussi un petit peu, voilà, parce que, comme je disais, elles ont beaucoup de qualités, à la fois collectivement, mais aussi individuellement, avec des joueurs devant qui sont capables de nous poser des difficultés, donc, voilà, très respectueux de cette équipe, et on préparer très sérieusement ce match-là. Oui, c'est une question. C'est une question. Oui, elle a discuté surtout avec mes adjoints. Effectivement, elle nous a confirmé que les équipes norvégiennes avaient un top état d'esprit et qu'elles n'allaient rien lâcher. Elles viennent demain avec la volonté de performer. Quelques indications aussi un peu plus individuelles qu'on gardera pour nous. En tout cas, il faut savoir qu'Ada est très heureuse de jouer face à cette équipe norvégienne. Les accueillir au groupe Amastadion, mais aussi d'aller les rencontrer à Bran la semaine prochaine. Om Ada har sagt noe de spillerne. Elles sont en top form. Elles sont très bons. Elles ont envie de faire de bons résultats. Ada est très heureuse de pouvoir jouer contre elles et rencontrer les demain et l'année prochaine. Est-ce que vous savez toutes les deux comment elle aborde cette rencontre ? Face au club de sa soeur. Vanessa aussi, tu la connais bien. T'es proche d'Ada. Est-ce que vous avez pu en discuter un petit peu entre vous ? Je pense qu'Ada, elle aborde à peu près tous les matchs pareils avec une fin de marquer et de gagner. Donc, c'est une compétitrice XXL. Puis, que ce soit sa soeur ou non, elle va y aller et elle va attaquer à 100%. Oui, je vais juste ajouter que... Oui, je vais juste ajouter que Ada est très fier d'être norvegien et du coup de affronte une équipe norvegienne, c'est un surplus de motivation pour elle, forcément. Mais comme je le disais, à la fois de les accueillir au groupe Amastadion, mais aussi de voyager la semaine prochaine à Bran. Il n'y a pas de soeur sur le terrain, ce sera vraiment... Non, Vanessa l'a dit, Ada, elle est surtout compétitrice. Donc, quand elle est sur le terrain, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis. Il y a gagné un match, marqué début. Il y a des points, elle est très fier d'être. Elle est très content pour devenir norsk et mêtué cette lage. Elle est extrêmement motivée. Elle est très heureuse pour pouvoir pouvoir reiser chez elle n'a pas d'histoire. Il y a des questions sur le terrain, c'est une embête de sœurs de sœurs. Elle est très bien sur la sœurs de sœurs n'arguer au départ de sœurs du sœurs. Elle est très bien sur la sœurs de sœurs de sœurs de sœurs de sœurs de sœurs. Elle est relativement débit de la sœurs de sœurs de sœurs de sœurs de sœurs. Elle joue bien. Je ne vais pas parler d'un détail, mais nous sommes prêts pour qu'il y ait quelque chose qu'il y ait à nous, si c'est un jeune phenom ou qu'il y ait un autre. Est-ce que vous avez vu elle? Est-ce que vous connaissez quelque chose d'elle? Individually, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas, mais nous allons voir ce qu'il y a de l'avenir. Qu'est-ce que vous, Sonia? Est-ce que vous avez des joueurs que vous avez peur? Oui, so as I said, we are going to present our opponents before practice to the players, and with the staff, we work on observing the other teams. So as I told you, we know as individuals they are good players up front. Maybe I'm not going to say the names, because I will not pronounce them correctly, but I know the numbers, and I know they have good qualities individually, but also collectively. They work very well as a team, so we are prepared for this game, and we know it won't be an easy game for us. What numbers do you think of? Seven and sixteen. Seven and sixteen, thank you. You can go for the translation. But you were speaking in English. Oh, oui, oui. Oh, la, la. So good. I'm grateful. Sorry. Est-ce qu'il y a des questions aussi sur le Zoom? Juste, le vendredi, vous pestez un peu contre le calendrier. Pour Brand, c'est un peu l'inverse. Du coup, elles ont fini leur championnat il y a quelques temps. Est-ce que c'est quelque chose qui peut rentrer en compte dans la finition de l'ennemi du match de demain ? Oui. Je voulais juste repréciser, peut-être que je me suis mal exprimée, mais je ne pestais pas forcément contre le calendrier. En fait, Vanessa le disait, c'est aussi ma vision des choses. En fait, aujourd'hui, quand vous êtes l'Olympique lyonnais, vous avez des ambitions et vous avez un effectif qui est préparé en conséquence. C'est-à-dire qu'on veut jouer sur tous les tableaux. On démarre notre saison pour gagner toutes les compétitions. Donc, notre effectif est armé pour faire face au calendrier. Par contre, je pestais sur le fait qu'il faut que tous les acteurs jouent le jeu. Et quand je parle de tous les acteurs, c'est bien évidemment le club, les sélections nationales, mais aussi le diffuseur. Et quand on programme un match un vendredi soir pour l'Olympique lyonnais, sachant qu'on a des joueuses internationales monde, Vanessa, l'INSEE, qui rentre un jeudi après-midi, qu'il faut rejouer le vendredi à 21h, pour moi, il est hors de question de prendre un risque sur la santé de mes joueuses. Et du coup, voilà, sur les sélections nationales, il faut aussi que tout le monde fasse en sorte que dans la récupération, le voyage, les transports des joueuses, et Wendy vous l'a dit après le match, on optimise et on fasse en sorte, en termes de performance, de mettre les joueuses dans les meilleures conditions pour qu'elles puissent rentrer dans les clubs en faisant en sorte qu'elles récupèrent du mieux possible. Donc voilà, il y a des joueuses qui ont dû, après un match à 21h mercredi soir, prendre des avions. Elles sont rentrées tard à l'hôtel, prendre des avions à 6h du matin. Pour moi, ça, c'est pas possible, en fait. Si on veut préserver la santé des joueuses, et si tous les acteurs jouent le jeu, c'est dans l'intérêt de tous, club, sélection national, qui eux aussi ont des objektifs élevés, cet été notamment. Spørsmône her var om kalenderen, kampagendaen, var litt vanskelig for henne à accepterer. I forhold til at Brandt har spilt ferdig sine kamper for en stund siden, og de ikke har det. Og hun sa at jeg var ikke egentlig imot kalenderen, det var bare det at det var litt dårlig organisert mellom det at... Av og til, så var det med kamper klokka, for eksempel onsdag klokka ni om kvelden, og dagen etter måtte de opp klokka seks om morgenen for å ta et fly for å komme tidsnokk til kampen et annet sted. Så det var litt problematisk. Hun sier det, det er veldig viktig for spillerne å ha helsen i behold. Og det er jo viktig for alle sammen, både lokalklubb og internasjonalt landslaget. Pour répondre à la question du coup, plus précisément, désolé, men non, demain, forcément sera prêts sur le plan atletique, puisque, comme je disais, on connaît notre calendrier depuis le début de la saison, donc on se préparer pour ces gros match aussi de ligue des champions. Et bien évidemment, voilà, on retrouve le groupe Amas Stadium. C'est un match de ligue des champions, donc sur le plan mental, la motivation sera là aussi. Donc on est prêts pour ce match. Ja, bare legger til at, fysisk sett, så er de jo klare her. Og de har jo hatt kalenderen klar i lang tid. Det er jo kjent til denne datoen i morgen som en viktig kamp i Champions League. Og de er motivert fullt til å spille denne kampen i morgen. Sjeni. – Oui, bonjour à toutes les deux. – Bonjour. – Ma question pour vous deux, concernant une autre joueur qui a prolongé récemment, Christiane Handler. Vanessa, je voudrais savoir comment ça se passe sur le terrain avec elle, comment se met en place votre relation technique, comment vous communiquez. et en dehors du terrain, qu'est-ce que tu penses de Christiane ? Et Sonia, voilà, je voudrais savoir aussi pourquoi il était important de la prolonger. Qu'est-ce qu'elle apporte à ce groupe ? Et est-ce que tu considères que c'est la meilleure du monde à son poste ? – Oui. – Oui, Chris, que dire. Je pense qu'en dehors du terrain, c'est une fille géniale. C'est quelqu'un de très, comment dire, quiet, discret. Mais quelqu'un qui est très, très drôle, qui est bienveillante vers ses coéquipières. Elle a toujours un mot de soutien sur et en dehors du terrain pour soutenir, justement. Sur le terrain, c'est la meilleure au monde pour une raison. Donc la relation est assez facile avec quiconque qui joue avec elle. Tu sais que tu peux la faire confiance, qu'elle va te sauver dans les gros matchs. Et même dans les matchs comme à l'OL, ou peut-être qu'elle est juste côté une ou deux fois, mais tu sais qu'elle va faire les arrêts qu'elle a besoin avec les pieds. Elle a une super relance, donc que dire quoi, c'est la meilleure gardienne au monde pour une raison. – Ja, et spécifiquement pour Christian. – Vanessa svarait qu'elle est une très belle jente, discret, morsom, et a toujours un mot de mots pour tous les joueurs, et nous abattons tous les joueurs, et nous abattons tous les joueurs. Elle n'est pas la meilleure joueur de la meilleure joueur de la meilleure. Nous avons beaucoup de soucis à elle. Dans les grands joueurs, comme aujourd'hui, nous avons plein de soucis. Elle est bonne avec les joueurs. Elle est une très bonne joueur. – Je dirais que je suis très heureuse aussi que Christian ait prolongé. C'est une joueuse qui a énormément d'expérience et qui, au quotidien, dans le club et avec l'équipe, apporte cette expérience. Oui, pour moi, c'est la meilleure gardienne du monde. Je suis ravie de l'avoir dans mon effectif. Christian est quelqu'un de très discret, comme le disait Vanessa, à la fois dans sa vie en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va beaucoup entendre, mais elle est terriblement efficace. Elle sait faire les arrêts décisifs au bon moment. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué depuis son arrivée à l'OL, notamment dans son jeu au pied et dans la confiance qu'elle peut apporter à l'équipe. – Sonia, for oss du stilte samme spørsmål, om forlengelsen av kontrakten her for Christian. Hun er veldig glad for det, at forlengelsen har funnits der. Vi tar imot, sier hun, en keeper som har god erfaring, kjempeerfaring. Hun er jo best i verden. Diskret utenfor banen og på banen er hun også diskret. Vi hører jo ikke mye til henne, men hun er der likevel, og er kjempeeffektiv. Hun har veldig godt fotspill, og vi er veldig glad for å ha henne her. – Siani? – Juste pour une petite précision, Sonia, elle a pris sa retraite internationale, il me semble qu'elle ne va plus aller en seleksion. J'imagine que c'était aussi le fait que les trajets, c'est un peu long, c'est un peu difficile de concilier les deux. Est-ce qu'elle a discuté avec toi avant? Est-ce qu'elle a pris ton avis avant de prendre cette décision? – On échange beaucoup avec Christiane, notamment effectivement sur la sélection nationale. Sa décision, elle l'a prise seule. Je pense que, oui, certainement qu'à un moment donné, les déplacements, les voyages, ça pèse un peu. Mais je pense aussi qu'il y avait un certain décalage sur le professionnalisme entre ce qu'elle a vécu tout au long de sa carrière, à l'OL, et peut-être avec la sélection chilienne. En tout cas, ça a été une décision très difficile à prendre pour elle, personnellement, parce qu'elle est aussi très attachée au Chili et à la sélection. Voilà, elle est très fière d'être chilienne, et pour l'avoir vécu, de mettre un terme à sa carrière internationale, c'est une décision très difficile. Donc il va lui falloir aussi un peu de temps pour réaliser, même si je pense qu'elle a pesé le pour et le contre, et qu'elle est convaincue de sa décision. Mais voilà, en tout cas, je respecte sa décision. Je sais que c'est un choix qui est peu évident, et je soutiens pour le choix qu'elle a fait. – On a question à Sonia, c'est que Christian a fait en pensé de la nationale, la nationale, de la discutait sur la tête, c'est qu'elle en question de la présidente. Et elle a dit, c'est qu'elle a été une avgée, elle a pris de main-tour-de-de-bris-à-bris-à-bris-à-bris-à-bris-à-bris-à-bris-à-bris-à-bris-à-bris-à-bris. C'est possible que ça a été beaucoup de reis, c'est qu'elle a été重, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada